Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le jeudi 10 septembre 2020, 21h07, heure du Québec. Si vous pensiez que 2020 avait déjà fini de nous surprendre, de nous renverser, bien, vous vous trompez, c'est loin d'être terminé. Et 2021 sera probablement pire que la 2020. Et la 2022 sera encore pire que la 2021 et 2020. Et ainsi de suite, jusqu'à... Je ne sais pas quand. Mais soyez certains que c'est loin d'être fini. Et soyez préparés. Il y a un abonné qui me l'a... Suite à une des publications que j'ai faites récemment, dans laquelle je vous disais, préparez-vous personnellement, préparez-vous psychologiquement, mentalement, physiquement, mais préparez-vous aussi avec des réserves. Elle m'a dit dans le message que... Le standard, c'est d'avoir des réserves pour trois mois. C'est ce qui est très, très recommandé. Donc, prenez son conseil. Je vous le suggère vraiment. Pendant ce temps-là, on va aller voir. C'est vraiment... C'est complètement fou comme année, ce qui se passe en Californie. Friches apocalyptiques. Les incendies de forêt réduisent les villes en cendres, alors que des flammes, sans précédent, alimentées par un don chauffant, et 14 000 coups de foudre ravagent les États-Unis. Je vous laisserai le lien de ça. Il y a des images. Vous allez tomber par terre. Regardez les fameux feux de forêt qui ont réduit les villes en cendres sur la côte ouest des États-Unis. Les feux de forêt... Wildfires a réduit les villes en cendres, alors que des flammes, sans précédent, alimentées par un don chauffant, et 14 000 coups de foudre ravagent les États-Unis. Ça nous vient du US Sun. Comme je vous l'ai dit, je vous laisserai le lien dans la barre de description, mais je vais aller... Là, on va passer un petit bout de temps là-dessus. Je vais aller vous chercher toutes les autres nouvelles que tu ne vois pas ailleurs. C'est vraiment des... Je suis chanceux. J'ai des liens exceptionnels. J'ai des sources exceptionnelles. Les incendies qui ont éclaté en Californie vendredi après une canicule torride et se sont maintenant propagés sur la côte ouest, ont incendié des maisons et laissé un chemin de dévastation dans leur sillage. Regarde ça. Tu pourrais vraiment penser que c'est la fin des temps. Les incendies de forêt... En tout cas, si tu vis là, tu as vraiment l'impression que c'est la fin des temps. En commençant en Californie après une canicule torride, des voitures ont été incendiées alors que les incendies remontent la côte. Wow! Une maison est détruite après l'incendie du ruisseau qui a balayé la région. Regardez-moi ça. Les maisons ont été réduites en décombre par les incendies. Ça nous vient de cet article incroyable. Les pompiers se reposent dans une forêt en feu dans les bois de cascades. Les incendies ont rendu le ciel au nord de Jeanne, en Oregon. Rouge! Hallucinant, hallucinant. Les pompiers regardent les flammes qui font rage, les incendies de forêt incontrôlés. Hallucinant, vraiment! Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a déclaré que c'était la plus grande saison des incendies que nous n'ayons jamais eues dans l'histoire récente. Enregistré en déclarant l'état d'urgence. Il a amputé la cause des incendies à des températures sans précédent. Un dôme de chaleur, 14 000 coups de foudre sur une période de 24 heures et plus de 150 millions d'arbres morts liés à une sécheresse de plusieurs années. Un dôme de chaleur se produit lorsque l'air chaud de l'océan est piégé par l'atmosphère et causé par un changement de température de l'océan. L'incendie du ruisseau dans le nord de la Californie a brûlé 152 833 encres en seulement trois jours à déclarer « Call Fire ». Ils ont signalé que 65 maisons, commerces et autres bâtiments avaient été détruits par l'incendie. Plus au nord, Malden, Washington, a été détruite à 80 %, ont déclaré les habitants, tandis que dans l'Oregon, 80 000 personnes ont dû être évacuées de toute urgence de leur maison mardi. Les prévisionnistes régionales du service forestier, Randy Moore, a averti que les incendies devraient s'aggraver. La situation des incendies de forêt dans toute la Californie est dangereuse et doit être prise au sérieux, a-t-il déclaré. À la Société de presse, les incendies existants affichent un comportement de feu extrême. De nouveaux départs de feu sont probables. Les conditions météorologiques s'aggravent et nous n'avons tout simplement pas assez de ressources pour combattre et contenir tous les incendies. Cal Fire a déclaré que l'incendie du ruisseau s'était aggravé le dernier jour en raison de vents violents. À Malden, Washington, le shérif du comté à The Whitman, Brett Mayers, a parlé des ravages causés par les incendies. « L'ampleur de cette catastrophe ne peut vraiment pas être exprimée en mots. Le feu sera éteint, mais une communauté a été changée pour une vie. » « J'espère juste que nous ne trouverons pas que le feu a pris plus que des maisons et des bâtiments, » a-t-il dit aussi. « Je prie que tout le monde soit sorti à temps. » Et on voit les habitants estiment qu'environ 80 % de Malden, Washington, a été détruit par l'incendie. » On voit des images complètement hallucinantes. Le commissaire ou la commissaire des terres publiques de Washington, Hillary Friends, a déclaré que 300 000 acres de terre à Washington avaient été incendiées. En Oregon, plus de 230 000 acres ont été dévastées, a déclaré la gouverneure Kate Brown. Elle a déclaré que l'État était au milieu d'un incendie sans précédent, un incendie dans le Santian Canyon, à l'est de Salem, dans l'Oregon, a forcé des évacuations d'urgence. Pendant ce temps, l'incendie de Cameron Peak dans le Colorado a laissé une brume orange sur Denver. L'incendie brûle depuis le 13 août et a incendié 96 462 acres. Il devrait continuer à brûler jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les incendies de forêt destructeur en Californie ont fait deux morts et emprisonné 50 randonneurs. Le groupe de randonneurs a finalement été secouru près du lac Edison, à l'est de San Francisco, mardi. On peut voir ici un pompier qui lutte contre l'incendie du ruisseau dans la communauté de Shaver Lake du comté de Fresno. On peut voir ici une image du feu d'Eldorado qui brûle une colline près de Yuquepan dans la forêt nationale de San Bernardino. Un camion de pompier roule le long de la State Highway 168 tout en luttant contre l'incendie du ruisseau. Deux millions d'air qui ont été brûlés en Californie, lundi, le U.S. Forest Service a annoncé qu'il fermait les huit forêts nationales du sud de la Californie afin d'empêcher la propagation. Deux des trois plus grands incendies de l'histoire de l'État brûlent dans la région de la baie de San Francisco avec des vents forts et secs attendus dans la région. Jusqu'à aujourd'hui, la Californie se dirige vers ce qui est traditionnellement les dents de la saison des feux de forêt et elle a déjà établi un record avec deux millions d'encre brûlée cette année. Le record précédent a été établi il y a à peine deux ans et comprenait l'incendie de forêt le plus meurtrier de l'histoire de l'État qui a balayé la communauté de Paradise tout le monde se rappelle et tué 85 personnes. Plus de 14 000 pompiers luttent contre les incendies en Californie dont l'un a été lancé par une partie de révélation du sexe. Le chef du bataillon des pompiers ça j'arrive pas à voir attendez on va remettre ça en anglais parce que la traduction est un petit peu bizarre Donc il y avait une petite fête de gens un petit peu étranges disons qui auraient peut-être déclenché cet incendie. Le chef du bataillon des pompiers de Frist Tony Escobedo a averti qu'il pourrait y avoir plus de morts après un été généralement sec la Californie a connu une vague de chaleur à trois chiffres de trois jours Pacific Gas & Electric se prépare à couper l'électricité à 158 000 clients du nord de la Californie pour réduire la possibilité que ces lignes puissent déclencher de nouveaux incendies Plusieurs endroits de l'État ont connu leur journée de septembre la plus chaude depuis un dimanche record tandis que d'autres ont enregistré leur température la plus chaude jamais jamais enregistrée encore là des images des images mes amis mais qu'est-ce que c'est que ça les températures à Woodland Hills à environ 20 000 du centre-ville de Los Angeles ont atteint 121 degrés Fahrenheit le plus haut jamais enregistré dans le comté de Los Angeles Chino à environ 32 000 de Los Angeles a également atteint 121 degrés le bureau du National Weather Service à Los Angeles a décrit la chaleur comme semblable à un four imaginez-vous 99% de l'État ayant été soumis à un avertissement de chaleur excessive ou à un avertissement de chaleur selon The Washington Post de nombreuses zones ont également été soumises à des avertissements d'incendie car la chaleur a aggravé les incendies de forêt en cours dans l'État et a contribué à en alimenter de nouveau au moins un décès a été enregistré en raison de la chaleur une femme de 41 ans qui faisait de la randonnée dans les montagnes de Santa Monica est décédée samedi où les températures ont dépassé 110 degrés la femme se serait effondrée après avoir commencé à se sentir malade pendant la randonnée les ambulanciers paramédicaux sur place n'ont pas pu la réanimer le service forestier a annoncé que l'utilisation de toute source d'inflammation comme les feux de camp et les cuisinières à gaz serait interdite sur toutes les terres du National Forest Service à travers la Californie Randy Moore Forestier régional pour la région du sud-ouest du Pacifique du service des forêts qui couvrent la Californie a annoncé des fermetures de forêt nationale et a déclaré que la décision serait réévaluée quotidiennement les terrains de camping de toutes les forêts nationales de l'État ont également été fermés la situation des incendies de forêt dans toute la Californie est dangereuse et doit être prise au sérieux a déclaré M. Moore les incendies existants affichent un comportement de feu extrême de nouveaux départs de feu sont probables les conditions météorologiques se dégradent et nous n'avons tout simplement pas assez de ressources pour combattre et contenir tous les incendies je vous reviens avec plein d'autres articles là-dessus qui nous démontrent que vraiment ces gens-là sont en train de vivre l'apocalypse toute une histoire cette année comme jamais on les a vues dans le passé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501